On a parlé de développement personnel, on va parler aussi un peu de la loi d'attraction. En ce moment, on entend ce goût de la loi de l'attraction. On a l'impression que ça vient des États-Unis avec la pensée positive, le documentaire Le Secret, donc on pense à quelque chose, ça se matérialise. Mais ça vient surtout d'une personne qui s'appelle Émile Coué et qui était spécialiste aussi, c'est le précurseur quelque part de la pensée positive et de l'autosuggestion. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? En fait, l'autosuggestion, c'est les choses que… Moi, j'utilise des suggestions pendant l'hypnose. C'est quelque chose de très positif d'aller de mieux en mieux chaque jour, de se diriger vers ce qu'on veut parce que les gens ont plus tendance à dire ce qu'ils ne veulent pas, ce qu'ils n'aiment pas, mais pas de dire clairement ce qu'ils veulent et ce qu'ils attendent. Donc oui, la loi de l'attraction et tout ce qu'il y a à voir, en fait, c'est la loi de la vie. Au lieu de se concentrer sur nos émotions négatives, c'est d'aller vers, dans l'aller vers dans ce qu'on veut, de le définir, mais c'est aussi de le ressentir et d'y croire. Parce que ça aussi, souvent, il y a ceux qui y croient vraiment et qui sont à fond dedans. Et puis, il y a ceux qui disent, oui, la loi de l'attraction, la loi de l'attraction, il ne suffit pas de « je demande, je reçois », mais c'est « je mets une intention, je dis ce que je désire, j'ai une vision claire de ce que je veux ». En soi, ça, c'est la chose, c'est l'intention, mais après, je dois le ressentir, y croire, et puis surtout que mes actes et mes pensées sont en lien, en cohérence avec cette vision. D'accord. Et donc, en fait, lorsque le secret est sorti, ça a fait vraiment un boum, tout le monde est devenu fou en se disant, oui, c'est génial, je vais pouvoir réaliser tous mes désirs, mais aussi il y a eu des personnes qui ont été énormément frustrées. Comment t'expliques ça ? Ils n'arrivaient pas à réaliser leurs désirs. Comment t'expliques quand, à des moments, on a une vision claire, on a une intention, mais que des fois, ça bloque ? Comment débloquer les choses ? Le débloquer, c'est déjà par visualisation. Donc, on peut avoir une vision, donc dire, j'ai un exemple de « je voyage », je dis comme ça, je vais faire un voyage extraordinaire à Bali, j'ai cette vision-là, déjà, c'est de le ressentir, c'est de s'y voir, il ne suffit pas de dire « je veux quelque chose et puis je l'ai », c'est déjà de ne même pas être dans le comment. Les personnes se disent « oui, mais je veux ça, mais comment je vais faire pour arriver ? » Et donc, il y a cette possibilité que ça ne puisse pas arriver, tandis qu'il faut juste mettre cette vision, cette intention, visualiser, donc visualiser comment je me sentirais quand je serais déjà dans le moment présent, déjà de mettre l'intention au présent et puis de se dire « ah voilà, je suis à Bali, je suis au soleil et je suis là, je suis dans les plages » et de le ressentir. Mais les personnes se disent « oui, je veux ça, oui, j'y attends ». Enfin, il peut y avoir cette frustration si juste je dis ce que je veux et puis au fond, il n'y a rien dans mon comportement, dans mon énergie qui fait que j'y crois en tout cas. Oui, et puis quelquefois, on a aussi des choses très profondes en soi qu'on appelle des résistances. Et donc, c'est là, je pense, que tu peux intervenir pour aider des personnes à débloquer ces résistances. Oui, tu penses bien effectivement que c'est clair que ce que ce soit la visualisation, la méditation, mais surtout l'hypnose, débloquent ces résistances. Déjà, il faut savoir quelles sont les résistances, qu'est-ce qui fait « ok, j'ai une vision », ça peut être, on revient avec le fait de maigrir. Donc oui, c'est vrai que chez des hypnothérapeutes, il peut souvent avoir des personnes qui viennent pour un objectif de perdre du poids. Alors déjà, perdre du poids, ce n'est pas comme ça qu'on doit le dire. Perdre, il n'y a personne qui aime perdre, il n'y a personne qui a envie de perdre. Donc le cerveau, déjà, le fait de perdre, ce n'est pas OK pour lui. Non, je n'ai pas envie de perdre. Donc moi, j'aime bien gagner. Donc déjà, ce n'est pas la bonne appellation de l'objectif, mais de dire, voilà, je viens avec un objectif de X kilos. Et puis j'ai cette visualisation de l'objectif, mais souvent, il y a des résistances. Parce que oui, j'ai envie de faire régime. Combien de personnes disent, voilà, je veux faire régime, et puis ils font un régime. Déjà, ils ne sont pas organisés, ils n'ont pas un objectif clair et défini. Et puis là, il pourrait avoir des résistances par rapport à ma voix interne, mon dialogue interne. Donc, est-ce qu'il est positif ? Est-ce qu'il est négatif ? Et là, au niveau de l'hypnothérapie, on va aller suggérer des comportements positifs, on va suggérer des affirmations positives, de l'estime de soi, de la confiance en soi. Tu peux nous donner des exemples, en fait, d'affirmations positives ? Je me sens de plus en plus légère. Chaque jour, je me sens de plus en plus légère. Je me sens capable d'atteindre mes objectifs, quelles que soient leurs difficultés. Chaque jour, je me sens de mieux en mieux. Je me sens de plus en plus de confiance, pas seulement confiance en moi, mais en ma capacité de réussir et de réussir tout ce que j'entreprends, sans anxiétés utiles, sans inquiétudes, avec une confiance totale en moi-même. Qu'est-ce que tu pourrais partager avec nous comme une petite méthode ou un petit exercice qui nous ferait du bien dans notre quotidien ? Le premier exercice à faire, ce serait de respirer au mieux. Déjà, de se lever le matin, de respirer, de respirer, de prendre conscience quand on ouvre les yeux, il y a une nouvelle journée qui commence, qu'à tout moment, pas seulement le matin, mais à tout moment, on peut changer les choses. C'est nous qui choisissons notre état d'esprit, notre façon d'être, notre façon de penser. La chose que je pourrais donner comme truc, c'est déjà le matin, de prendre de bonnes respirations, puis de visualiser sa journée au mieux et de s'affirmer que je vais aller de mieux en mieux et que je fais de mon mieux. Donc, on respire déjà de manière abdominale, c'est là celle qui est la meilleure, en tout cas pour l'être humain. Donc, on inspire par le nez, en gros, on insère au mieux le vent. Et puis, on peut inspirer et puis bloquer la respiration. Donc, j'inspire et puis je bloque et j'expire. Et quand j'inspire, je peux imaginer que j'inspire une lumière blanche, qui me donne de l'énergie et que quand j'expire, j'expire tous les négatifs, les tensions superficielles, les pensées négatives, toutes les images parasites pour me laisser. Et quand je les expire, je les expire loin parce qu'en fait, quand on n'aime pas quelque chose et qu'on ne veut plus avoir quelque chose, on veut que ce soit loin de nous, on inspire et puis on expire et c'est loin et c'est loin de nous. Je voulais avoir ton avis sur mon défi hashtag 21 jours chrono. Donc, qu'est-ce que tu penses du nombre 21 et de cette idée de défi, de challenge ? Tu t'es donné un super challenge déjà, premièrement. Déjà, de se défier soi-même, c'est quelque chose de très positif. Donc, je t'en félicite déjà. Et puis, 21 jours, il est prouvé scientifiquement qu'au bout de 21 jours, il y a une certaine habitude qui se crée. Et donc, je pense que quand on a envie de changer de comportement, installer une nouvelle habitude, il faudrait le faire dans le meilleur des cas entre 21 et 28 jours pour créer une habitude. Et puis, pour que ce soit une habitude à vie, il faut que ça se fasse dans les 12 semaines. Mais en soi, c'est un super objectif. Eh bien, je te remercie infiniment, Ouassila, Gébari, où peut-on te retrouver pour pouvoir te consulter ? On fait comment ? Au jour d'aujourd'hui, il y a un site qui va être mis en ligne, pas dans l'immédiat, mais bientôt, dans les prochaines semaines, qui sera objectifsbienêtre.be. Mais au jour d'aujourd'hui, on peut me retrouver sur Instagram, sur Ouassila et objectifsbienêtre. D'accord. Écoute, à très bientôt et je te souhaite encore des très bonnes consultations. Merci à tous. Au revoir. Et toi, un bon challenge.